bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une fois de plus nous parlerons de sport et oui mais c'est parce que nous ne parlerons pas de cannes ou alors de football nous parlerons plutôt des combats de boxe vous vous rappelez dimanche dernier l'un des plus grands combats du monde qui a opposé deux champions poils lourds de la boxe alors ce combat qui a opposé francis nganou et cyril gagne ou francis nganou a été le vainqueur mais tenez vous tranquille nous ne parlerons pas des techniques qu'a utilisé francis nganou pour remporter ce combat mais plutôt de l'opportunité qui est à découler de aujourd'hui je donne deux informations que tu connais déjà peut-être mais tu ne sais pas également qu'elle peut te faire apporter beaucoup d'argent alors dans cette vidéo bien évidemment je vais te parler des crypto monnaie et plus particulièrement des bitcoins alors nous ferons une toute petite analyse d'abord psychologique du bitcoin actuellement et ensuite une analyse technique à la fin je ferai l'effort de ne pas prendre position et je te laisserai toi-même prendre des décisions parlons d'abord de l'analyse psychologique alors nous avons tous vu comment est-ce que francis nganou est arrivé à bout de son adversaire cyril gagne qui n'a pas été un adversaire facile qui est lui aussi un champion du monde et je tiens à vous rappeler bon ça n'est pas fatigué de la crypto monnaie mais je tiens juste à rappeler que francis nganou je veux dire cyril gagne a disputé dix combats et il n'avait jamais perdu de combat jusqu'à ce qu'il rencontre francis nganou à son onzième combat et qu'il prenne sa première pc parce qu'il n'a pas entendu le champion du monde incontesté et à 17 combats et 3 défaite alors ce n'est pas ça qui nous intéresse mais plutôt la prime la récompense déjà francis n'a pas été très content de sa récompense il a été récompensé il était récompensé de 600 mille dollars et n'a pas été très fier d'ailleurs il dit ne pas être sûr de pouvoir continuer avec l'ufc mais la partie nous intéresser c'est que francis nganou a demandé c'est que 50% de son argent puisse être payé en bitcoin et oui là c'est la partie qui nous intéresse 50% de sa prime en bitcoin qu'est ce que cela signifie et puis nous allons voir dans la l'analyse psychologique le fait que ce champion du monde est demandé son sap et en bitcoin remettre de la confiance voilà le maître de la conférence pour différents investisseurs pour venir et encore investi dans la crypto monnaie et lorsqu'il y aura plusieurs investisseurs qu'est ce qui va se passer le prix de la crypto monnaie va augmenter on peut se rappeler un peu des exemples pareils qui se sont passés en 2021 avec eux par exemple et lyon mais ce que lorsqu'il a investi dans la crypto monnaie qu'est ce qui s'est passé elle a atteint le pic un sommet en montant qu'elle n'avait jamais atteint auparavant également lorsque et lyon avait tagué le baby dodge dans un tweet il n'avait pas acheté l'ajusté car il est dans ce qu'est ce qui s'est passé il a eu pratiquement 3000 de la crypto monnaie et les investisseurs sont faits dans les poches alors aujourd'hui avec cette annonce de francis gano l'annonce de son désir à être payé à 50% de sa prime en bitcoin ce qui n'est pas déjà négligeable parce que si on fait la moitié si on fait 50% de 600 mille dollars cela revient à 300 mille dollars qui sera versé en bitcoin alors le moins qu'on puisse dire c'est que le but qu'on a connu des mauvais jours a connu des jours pires que ces moments où ils traversent en ce moment donc il n'y a pas besoin de trop paniquer c'est vrai que depuis un bon bout de temps depuis déjà plus de deux mois elle a reçu une très grosse claque et aujourd'hui est varié entre 30 et 35 dollars alors ce qui nous intéresse sur ce gars voilà c'est la partie c'est à partir de la journée de dimanche le 23 qui est la journée du combat de francis gano au cours de laquelle il a demandé à être payé de 50% de sa prime en bitcoin alors voyons ce qui s'est passé alors ce qui va commencer que généralement lorsqu'on fait une analyse fondamentale on peut voir les conséquences directes de celle ci en faisant une analyse technique c'est à dire si on a prévu que parce que francis gano a demandé à être payé à 50% de sa prime en bitcoin on peut on peut et en fait une analyse ce n'est pas une parole d'évangile ce n'est pas sûr à 100% que c'est ça mais en fait généralement ce qui s'est passé que comme je vous prenais l'exemple avec eux et le monde ce qui a investi dans la dans la toute monnaie ce qui a donné confiance aux investisseurs et qu'est-ce qui s'est passé la valeur de la de du bitcoin a augmenté c'est également ce qui pourrait se passer aujourd'hui avec le fait que français gano soit investi dans l'acte monnaie dans le bitcoin pour autant pour moi sa valeur pourrait également augmenter et si nous venons sur le drap donc on peut se rendre compte cela vous voyez si depuis la journée du 23 le but qu'on ne fait qu'augmenter alors comme je l'ai dit le but pour moi était juste de vous montrer que depuis le 23 voilà les quatre jours qui sont déroulés qui sont passés après dimanche le 23 le bitcoin ne fait que prendre de la valeur même si c'est pas très voilà même si cette valeur qu'elle prend n'est pas très significative même si ça n'évolue pas beaucoup mais au moins ce n a suivi que des hausses depuis ce jour alors nous ne pouvons qu'observer un peu encore et puis alors comme je l'ai dit je ne prenais pas position je ne peux pas vous donner de conseils je ne vous demanderai pas d'acheter ou de vendre vos bitcoin mais juste que la valeur du bitcoin pourrait augmenter avec l'annonce de francis gano qui veut voilà prendre sa prime en bitcoin alors ça serait tout pour cette vidéo alors fait ta propre analyse et dis nous en commentaire ce que tu en penses si tu n'es pas encore abonné n'oublie pas d'être abonné like partage comment ici comme toujours nous vous parlons de crypto bonnet de pouces de trading et de tout ce qui concerne l'économie digitale nous vous présentons des opportunités qui pourront arrondir au fin de mois car comme on dit chez nous vous savez déjà l'argent c'est le nerf de la vie de l'argent c'est le nerf de la vie et oui on on Sous-titrage ST' 501